coucou bonjour les filles bonjour la famille j'espère que vous allez bien nous sommes au jour 64 du challenge de perte de poids poste maternité que je me suis lancé il ya de cela de moi c'est vrai que ces derniers jours cette semaine c'est un peu compliqué et la semaine prochaine encore ce sera encore plus compliqué parce qu'il ya beaucoup d'imprévus et je perds mes repères l'organisation vous savez que la paix de de poids c'est la discipline donc l'organisation tout ça je suis en train de paix comme ça mon petit déjeuner aujourd'hui je mange des céréales avec du yaourt nature il a commencé c'est pas évident tu as resté avec moi pas pour vivre mes différents menus parce que je ne ferai pas la cuisine aujourd'hui j'ai tellement de choses à faire nous sommes en déplacement parce qu'on part en famille bien donc ça sera pas évident du tout de de faire la cuisine et tout donc je t'invite à rester avec moi pour vivre comment est-ce que je combat comment est-ce que je lutte pour ne pas manger pour faire attention pour me retenir et tout viens vivre ça avec moi t'as la moustache ou la moustache en tout cas on va vivre la journée ensemble il n'aime pas les bisous moi il y a il n'aime pas du tout moi l'essentiel dans la vie c'est d'aller au bout de ce qu'on commence c'est la raison pour laquelle je ne veux pas sauter des jours même si je ne suis pas le menu du jour je préfère la partager avec vous pour vous montrer déjà de 1 mon honnêteté ce que je fais ce que je ne respecte pas oui vous montrer ça et à la fin on fera un résumé laisse moi parler on fera un résumé pour voir s'il ya eu beaucoup ou bien si j'avais fait plus attention ce que j'aurais perdu ou pas je sais pas je pense que vous comprenez ce que je veux dire donc c'est parti je vous en bas que pour la journée on va manger du poisson à midi si le poisson est déjà préparé c'est du rechauffer quoi le soir je sais pas tu dis que j'ai tellement de choses dans la tête je suis tellement occupé là en ce moment donc on va voir voir ce qu'on pourra manger je suis venu ici on a quelques examens à faire avant le voyage de demain pour une fois que on est en retard le médecin est à l'heure elle n'attendait plus que nous donc on n'a pas duré bon on vient de terminer chez le médecin direction la maison on va faire les valises et puis on prend la route demain à 5 heures ma mère me disait que j'avais des scènes et là je commence à voir ça oh putain reine faut dormir laisse donne moi la voix demain loulou prend ses vacances il va prendre c'est combien deux semaines une semaine bébé une semaine et demi de vacances là il est en train de spider seulement il speed pour faire plein rempli tout 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 avant de partir finaliser tout il ne veut pas laisser un dossier avant de partir c'est bien ça mon chéri c'est bien bon on a fini à l'hôpital en train de rentrer en arrière elle est à la maison elle dort elle fait dodo avec le décalage au reste c'est pas du tout évident bon c'est bien de dormir le sommeil est très important pour la santé on va manger à tchèque aujourd'hui hier soir j'ai fait du poisson on va manger avec la tchèque tout à même on est en cuisine ça fait 12 ans que j'ai pas vu ma nièce et j'ai voulu faire une petite vidéo de souvenirs je vais juste l'expliquer comment est-ce qu'on prépare le repas d'aujourd'hui je l'amène découvrir les saveurs du pays de mon mari donc on va manger la tchèque aujourd'hui oui c'est très facile tomate oignon piment aujourd'hui je vais pas m'écrouler de légumes à l'intérieur donc c'est elle qui cuisine moi je suis juste à côté pour lui dire quoi faire Anna Yel fait ça fait ça fait ça donc c'est un peu ça et comme ça ça me fera une vidéo de souvenirs je sais pas pour combien de temps elle va encore partie je sais pas combien de temps on va encore faire sans se voir donc c'est un peu ça je vous amène en cuisine on a commencé par la tchèque on a mis dans une assiette et on a essayé de concasser et mettre pendant une minute dans un micro-ondes pour adoucir parce que c'était dur quoi donc on a réchauffé un peu après à l'aide d'une fourchette on a essayé d'écraser pour faire des grands quoi de séparer quoi on a ajouté du sel et du cube pour la tchèque était déjà prêt en parallèle Anna Yel a découpé les tomates en carreaux ensuite les oignons c'était un peu difficile avec ses ongles et tout mais bon elle a fini par y arriver l'essentiel est c'est de participer c'est un peu ça il a découpé les oignons j'avais pas mis gros de légumes à l'intérieur mais sinon vous pouvez mettre le poivron le poireau ce que vous souhaitez quoi c'est à votre choix c'est quoi il y en a on a bien mélangé dans nos tomates qu'on avait découpé on a rajouté les oignons et tout on a bien mélangé bon les amis on va passer à table là c'est pas un poisson entier un côté il n'y a plus un côté donc euh faut pas dire que rien tu finis tout le poisson là tout seul regardez oui c'est juste la moitié d'un poisson je vais rajouter mes tomates piment et oignons que j'ai fait revenir à la poêle avec la pochette c'est pas évident j'ai servi juste un tout petit peu pour moi bon appétit si vous passez la tâche sans vous mentir les amis c'était pas mal ce repas j'aime bien le manger avec avec les doigts tu prends la ticket tu prends le poisson tu mélanges tout et puis tu mets dans la bouche j'ai bien kiffé et j'ai profité j'ai aimé le temps que j'ai passé avec ma nièce c'est un plaisir Anna elle dit que c'est très bon elle découvre et elle aime bien on est venu chercher Léna à l'école c'est la sortie des classes je pense qu'elle sera un peu énervée parce qu'elle a demandé à son père oh le mur est sale c'est pas possible ça va chérie ? merci mon bébé c'est gentil ma princesse tu donnes toi à tata Anayel parce que c'est ta bonne oui on va au parc on y va c'est leur facebook le parc ça va chérie ça a été des comptes ? comment elle va ta copine ? Justine ah t'as pas dit au revoir Justine ? Justine je connais je connais je connais je connais bonjour on part alors t'as dit au revoir à Justine non ? t'es contente ? on est parti mais non mais je n'ai pas dit ça avant les vacances pour mon dîner ce soir je suis parti sur un fruit je mange la pastèque c'était la flemme aussi les amis quand tu assoiré avec ça bon on va laisser anayel on a passé un bon moment ensemble on va la laisser chez sa mère sa mère dit qu'elle a la tour Eiffel qu'on a la laissé là bas donc c'est parti j'aime pas encore finir les valises hein je suis fatiguée je suis fatiguée à cette fois je ne sais pas ce qui se passe mais la trafic est très light c'est le.... c'est le, comment on appelle ça c'est un peu plus de leur fang Non, vous voyez la rivière qu'on a vu hier, c'est la scène. Ilana, est-ce que tu as même pris le photo avec Anaïel? Ah, il n'a pas pris une photo avec lui. Il y avait Ilyana. On a dansé en voiture, on a bien déliré. C'est le dernier moment avec Anaïel. Ah, ça fait un bon souvenir. Bon, Anaïel, on dit quoi? Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye, ça nous a fait plaisir de rester avec toi quelques jours.